Each man kill the things he loves Each man kill the things he loves Da 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 Bon on se fait une vidéo Codes couleurs Quand on va passer des messages Je vais vous parler d'un cinéaste majeur, qui est un des cinéastes qui m'aura le plus marqué dans mes années d'adolescence et les premières années de ce qu'on appelle l'âge adulte. C'est un cinéaste allemand qui s'appelle donc Rainer Werner Fassbinder. La rumeur dit que c'est un cinéaste homosexuel, c'est faux. Il était bisexuel. Il a été par deux fois marié à deux femmes qui furent l'une et l'autre ses actrices. La première, c'est celle dont je me souviens, c'est Ingrid Cavend, qu'on retrouve dans beaucoup de films de Fassbinder. Alors Fassbinder, il est né en 1945 en Bavière et il est décédé prématurément en 1982 d'une rupture d'anévrisme. Il devait, parce que c'était signé, tourner en 1983, c'est-à-dire l'année suivant sa mort, avec quelqu'un d'extraordinairement connu également, une autrichienne, et qui mourut 15 jours avant ou après lui, c'est Romy Schneider. Fassbinder et Romy Schneider auraient pu faire un film ensemble. Ça, j'avoue que quand j'ai appris ça, c'est... Ouh là 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 ! L'année 82, pour moi, fut, pour le cinéphile que j'étais, un authentique, une succession de drames. En l'espace de trois mois, j'ai perdu un de mes cinéastes préférés, Fassbinder, mon actrice préférée, Romy Schneider, et mon acteur français de l'époque préférée, Patrick Devers, en trois mois. J'avais 17 ans. Bon, on va donc s'attarder sur l'immense carrière extraordinairement ramassée de Rainer Fassbinder, en fait qui est un artiste polyvalent. Alors c'était un dramaturge, il a écrit et mis en scène énormément de pièces de théâtre, dont beaucoup furent adaptées en films. Il était écrivain également, évidemment réalisateur de cinéma, mais également acteur, à la fois dans certaines de ses mises en scène théâtrales, et dans ses films certains en tout cas. Il était en même temps ce qu'on pourrait appeler le patron d'une troupe théâtrale. En fait, tout est parti de là. Alors il faut savoir que c'est un enfant de divorcée. Et c'est quelqu'un qui très rapidement, en fait, aura été dans l'école, en fait, alors je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, en tout cas c'est l'école Bertolt Brecht. C'est-à-dire, en fait, c'est stylisation, distanciation, et puis on va l'épuiser dans des références qui ne sont pas forcément les références les plus contemporaines. Alors lui, c'est Douglas Sirk, sa grande référence. Donc Douglas Sirk, pour ceux qui l'ignorent, c'est le plus grand réalisateur au monde de ce qu'on appelle le mélodrame. Il est autrichien, et il a fait la deuxième partie de sa carrière à Hollywood. Ça, c'est une des références de Fassbinder. Les secondes, on va les trouver dans la nouvelle vague française. Éric Trommer, Claude Chavrol. Ça fait partie vraiment de ces références. En même temps, c'est un très grand lecteur. On va trouver comme référence principale Gustave Flaubert, d'une part, et ça, on va trouver énormément... Flaubert, on le sait, c'est un portraitiste de femme. Le plus connu de ses romans, c'est Madame Bovary. En fait, Fassbinder va beaucoup avoir comme personnage principaux des Madame Bovary dans l'Allemagne de la Reconstitution. Alors, vous allez voir, c'est quelqu'un qui aura donc eu une carrière phénoménale qui se ramasse sur 13 ans. C'est-à-dire que sur ces 13 années, il va produire et mettre en scène 43 films. En parallèle desquels, il va avoir une œuvre théâtrale plus que conséquente, sachant qu'il s'autoproduisait et qu'il était en même temps le patron d'une petite troupe de théâtre composée d'acteurs qui vivaient et couchaient ensemble. Comme réalisateur, il fut également un immense manipulateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait, par exemple, venir en Allemagne un Turc dont il était tombé amoureux et qu'il utilisa et dont il suça le sang jusqu'à quasiment envoyer cet homme à la mort. Donc, c'est quelqu'un de très sulfureux, Fassbinder. Très sulfureux. Et en plus, je veux dire, cet amour pieuvre, vampirisation, il en a fait le sujet de certains de ses films. Donc, il était très cash, en fait. Je vais en citer un qui est un film qui m'aura, mais bouleversé quand je l'ai rencontré, j'étais encore puceau. Ça s'appelle Le droit du plus fort. C'est un film qui remonte à 1975 et qui a donc pour trait un homme bourgeois, cynique, cultivé qui va, dans un bar, rencontrer un ouvrier où vous jouez par Fassbinder en personne. L'ouvrier est un mec très... Ouais, il a des mains caleuses, quoi. C'est un homme. Mais en même temps, un homme fragile. Un homme qui va très vite tomber amoureux. Ben, de cette espèce d'oiseau de nuit brillantissime et très vénineux. Et en fait, l'autre va en faire sa chose. Et il va le sadiser, le manipuler, en faire sa créature et aller jusqu'à l'envoyer à la mort. Et la raison de cette... de cette méchanceté, elle est toute simple. C'est juste abuser d'un pouvoir qu'on a sur l'autre. C'est-à-dire que c'est complètement gratuit. Et c'est ce que va montrer ce pur chef-d'œuvre, en fait. C'est que... les rapports entre hommes peuvent notamment être extrêmement violents. Malveillants. On va laisser la moto se garer. Et que... il faut se méfier des sourires et des propos qu'on se tient dans des boîtes le soir ou la nuit. Et pour moi, qui découvriraient après, en fait, ce monde-là, le monde de la nuit, le monde homosexuel, etc., en fait, ça sera une excellente anti-chambre d'apprentissage parce que moi, arrivant là-dedans, je vais vraiment être candide. Je vais être loi blanche par excellence. D'autant plus que j'étais très complexé et que le premier qui m'a distingué à un moment où je ne m'y attendais pas du tout, en fait, c'était un... un Apollo. C'était un mec d'une beauté incroyable. Et que tous les premiers mecs que j'ai eus, c'était des... Ils étaient tous sur le même registre. C'était des... C'était que des Apollons. Que des beaux mecs, mais très beaux mecs, quoi. Et... Très beaux mecs, très bon milieu, très friqués. Ils avaient tous le même profil, quasiment. Et tous les uns après les autres. Alors, je ne peux pas dire mon utilisé. Je ne pourrais pas dire ça. Certains, oui. Mais d'autres, non, en fait. D'autres, ils voulaient une relation entre deux garçons. Quand vous êtes trop romantique, vous cassez les pieds, quoi. Les gens... Les gens ne veulent pas qu'on s'accroche à eux comme... un poulpe à un rocher. Ils veulent se sentir libre. Ils ont raison. Et comme je manquais de confiance en moi, je me suis laissé aussi abuser par moi-même, par mes propres sentiments qui se sont joués de moi. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce film de Fassbinder et le cinéma de Fassbinder, parce qu'en fait, quand vous êtes jeune, vous voyez un film, vous avez l'impression de découvrir le monde, mais vous ne faites pas encore le lien par rapport à votre propre biographie. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir vécu les choses pour pouvoir les réfléchir à l'aune d'un film qui vous aura marqué. ce que je ferai plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, la leçon du droit du plus fort sera retenue. Un peu tard, mais au bon moment. Donc en fait, quand on va prendre l'œuvre théâtrale et cinématographique de Fassbinder, il va commencer par des pièces de théâtre qu'il va adapter très rapidement pour en faire des films avec des moyens puisqu'il s'auto-produisait. Alors les films étaient tournés à toute vitesse. la troupe, ils vivaient sur place. On ne rentre pas chez soi le soir. Et pour cause, il n'y a pas de chez soi. On n'a souvent pas assez d'argent pour s'offrir un studio. Et donc, cette troupe, en fait, va se mettre à tourner à toute berzingue il y a des années où Fassbinder va faire six films. Plus quatre pièces de théâtre, plus trois bouquins. Il a une productivité impressionnante. Comme si lui-même savait qu'il allait mourir prématurément à l'âge de 37 ans d'une rupture d'anévris. Et donc, il va commencer son premier, après les courts-métrages, en 1969, L'amour est plus froid que la mort. Déjà, le titre, c'est tout un poème. Et puis, on va se retrouver avec quelqu'un. Alors, le premier film vraiment marquant qu'il tournera, c'est d'après une de cette pièce, c'est L'armes amères de Petra von Kamp où tournera sa première épouse, la célèbre Ingrid Kaven. Alors, évidemment, son actrice Lige émuse, on la connaît tous, j'espère, c'est Anna Chiboula, celle qui joue le rôle phare dans ce qui sera le plus gros succès de la carrière de Paz Winder à l'international, le mariage de Maria Brown qui remonte à 1978 et qui, c'est vrai, un film absolument marquant. Au début, ce n'est pas quelqu'un qui va faire beaucoup de défaits de mise en scène, ça va être un peu plan-plan. Ça va venir assez rapidement, il va se retrouver en fait assez rapidement à partir de Maria Brown, très souvent invité dans des festivals de cinéma, celui de Berlin notamment, mais pas que. et il va vraiment se faire une excellente réputation. Alors, c'est un cinéaste, il faut le savoir, très sulfureux. Alors, les thématiques, il y a la violence des rapports humains, ça on l'a vu, il y a la mauvaise conscience par rapport au nazisme et il y a une critique féroce de la reconstruction allemande sur fond de nazisme non digéré. C'est une critique de la prospérité de l'après-guerre. C'est vraiment un artiste qui est très engagé dans son époque, qui est la mauvaise conscience de l'Allemagne, il faut être clair. C'est-à-dire que lui, qui est né à la fin de la guerre, en 1945, il va faire partie de cette jeunesse engagée, pas politiquement, mais éthiquement, lui, qu'on disait amoral et qui, c'est vrai, était un vrai dur dans la vie, il va vraiment avoir un regard éthique sur ce monde de fauchetons que l'Allemagne va créer dans l'après-guerre puisque, en gros, et Maria Brown le raconte extrêmement bien, parce que Maria Brown, c'est l'histoire d'une arriviste. C'est une arriviste qui se joue de son mari et qui, en fait, incarne l'Allemagne triomphante qui va donner sa paire de lits puisqu'elle vend son corps au début à ceux qui les ont libérés, c'est-à-dire les Américains. Et de là, elle va passer dans le capitalisme et ça, elle finira d'une manière assez grotesque en fait, par sauter dans une explosion. Une explosion totalement anecdotique, c'est-à-dire qu'elle qui montait, montait, montait en montant sur les autres et qui vivait comme une sangsue, elle va mourir d'une manière complètement stupide. En fait, cette reconstruction allemande nous raconte Hitler, elle s'est faite d'une manière hyper hypocrite sans qu'à aucun moment les Allemands ne s'interrogent et interrogent leur conscience. Déjà sur la question juive, c'est-à-dire sur le mal qu'ils ont fait aux Juifs. Deuxiaux, ils sont passés d'un système de l'hitlérisme tout à fait soluble dans le grand capital à un autre système tout aussi soluble dans le grand capital, c'est-à-dire l'Empire anglo-saxon, le tout financé par les mêmes. Donc, ce que nous dit en clair et en filigrane Fassminder dans son cinéma, c'est que même si l'enveloppe a changé et même s'il n'y a plus les bruits de bottes des SA et des SS, en fait, l'Allemagne d'après-guerre et l'Allemagne d'avant-guerre, c'est le même fond de sauce, c'est écœurant, c'est l'égoïsme, c'est la violence, c'est l'intolérance, c'est le racisme. On fera un film magnifique sur le racisme qui s'appelle, tous les autres, s'appelle Ali, qui raconte l'histoire d'une femme âgée qui se met avec un Turc beaucoup plus jeune, et donc elle l'aime, elle est amoureuse de lui et lui aussi, et toute la société allemande, puisqu'elle vit dans un HLM, va les montrer du doigt, les accuser, et ne pas les laisser s'aimer, en fait. C'est terrible, le portrait qu'il fait de l'Allemagne, waouh ! On est d'accord, dans l'après-guerre, c'est-à-dire dans les années 45-82, c'est-à-dire en fait les années où Fassbinder lui-même était en vie, les Allemands qui étaient ces causes, voilà, c'était en banque, mais c'était ceux qui étaient sous Hitler, et c'est ceux qui ont voté en 1933 pour Hitler, et qui ont été fidèles à Hitler jusqu'au bout. Donc en fait, Fassbinder n'aura de cesse de leur montrer au travers de ces fictions grinçantes à ce qu'ils veulent cacher. Donc il fera un film qui s'appelle Lily Marlen avec sa muse Anachiboula. Lily Marlen, c'est la chanson Lige de l'Allemagne hitlérienne, et donc il va faire d'elle une vedette, quoi. Il va faire aussi, alors c'est son avant-dernier film, pour moi c'est le plus beau, ça s'appelle Le secret de Véronique Véronique Abos. Il y a reçu l'ours d'or au festival de Berlin. C'est la seule fois que Fassbinder aura un prix à un festival international. Alors c'est un film en noir et blanc, c'est sombre Sunset Boulevard à lui, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que ça raconte ? Un peu la même histoire que Boulevard du Crépuscule avec Gloria Swanson, sauf que c'est adapté dans l'Allemagne à la fois d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'est une star de cette ancienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Ufo, la Ufa, en tout cas, l'industrie allemande du cinéma allemand, de l'avant-guerre et de pendant la guerre, en fait, qui était, où il y avait une certaine Leni Riefenstahl qui tournait là-bas. C'est-à-dire, en fait, vraiment, à la machine de propagande du régime de l'Hitlerien. C'était ça, l'industrie du cinéma allemand des années 30. Donc forcément, dans ce cinéma-là, il y avait des vedettes, des stars. Et puis, il y avait des gens qu'on aurait bien aimé garder, comme Marlène Dietrich qui a foutu le camp ou Fritz Lang qui est partie à Hollywood. Marlène, elle est partie aux Etats-Unis, elle aussi, pendant la guerre pour ensuite vivre en France, à Paris, où elle était très amie avec une certaine Romy Schneider. qui, elle aussi, dans le genre mauvaise conscience de l'Allemagne et de l'Autriche, elle a fait très fort Romy Schneider. C'est pour ça qu'ils allaient tourner ensemble, ces deux-là, c'est logique. Ils s'étaient vraiment fait pour retourner ensemble Fritz Binder et Romy. Puisqu'ils incarnaient tous les deux... Ben, non, nous, on regarde la réalité en face et on vous dit peuple allemand, peuple autrichien, vous êtes comportés comme des porcs. C'est ça, en fait, Romy Schneider et Fritz Binder. Alors chacun avait un style très différent. Et donc, je reviens sur le secret de Véronique Avos. En fait, on va prendre cette ancienne star du cinéma parlant. La guerre est passée, puis on est dans les années de mémoire 50. Elle est complètement passée de mode. évidemment. Une star comme la mère de Romy Schneider, Maria Schneider, qui est une star sous Hitler, elle devient un symbole de l'indignité nationale allemande. Ça, c'est l'hypocrisie des Allemands. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme chez nous. On tond Arletti et puis on se transforme en même temps de pétainiste à gaulliste du jour au lendemain par un coup de baguette magique. parce que franchement, les Français collabos, il y en a eu beaucoup aussi. Donc en gros, on la retrouve dans les années 50, donc elle est l'ombre d'elle-même et c'est quelqu'un qui vit dans le passé. Et elle vit tellement dans le passé que le film est en noir et blanc. Et c'est un film où il va, alors là, vraiment pour le coup, c'est probablement son film le plus stylisé avec le dernier querelle. En fait, on va avoir un film qui est rempli de miroirs et de vitres et de fenêtres et de... Voilà. Et donc, en fait, on est dans un... La réalité de cette femme et ses reflets se confondent. C'est un peu comme la dame de Shanghai avec la scène finale, vous savez, qui se passe dans ce palais des glaces où l'image de la dame de Shanghai, la star Rita Edwards, on ne sait plus où elle est en fait, tellement elle a des reflets qui sont des reflets de reflets de reflets. Et bien, cette femme, c'est ça. Et donc, elle va être courtisée par un ancien admirateur mais qui a son âge et qui va, puisqu'elle est complètement abandonnée de tout le monde, il va la séduire, quoi, et elle va... Elle va faire comme si elle était comme Gloria Swanson dans en barre du crépuscule, en fait, elle va confondre son présent et son passé. Elle est folle, elle est complètement enfermée dans sa folie et elle est d'autant plus enfermée dans la folie qu'elle a rencontré une femme psychiatre qui est un véritable vampire qui va, à moyenne en finance, l'accoutumée à la morphine. En fait, elle va en faire une droguée pour lui piquer son pognon jusqu'à ce qu'elle meure et qu'il n'y ait plus rien. En fait, c'est quoi sur le plan symbolique cette histoire ? Parce que dans les films où vous avez une héroïne, l'héroïne, c'est toujours un certain visage de l'Allemagne, c'est-à-dire que l'héroïne porte en elle un poids allemand, d'accord ? On est d'accord, par exemple, Maria Brand, c'est l'arrivisme de l'après-guerre. Elle, en fait, c'est la mauvaise conscience et la nostalgie. Cette Véronique Avos est la mauvaise conscience et donc, puisqu'elle n'était pas responsable, évidemment, du nazisme, cette actrice, elle en a juste profité, elle était à la bonne place, dans la bonne case. Et simplement, comme on a décidé de poser son chapeau sur la culpabilité allemande comme si l'hitlérisme n'avait jamais existé, eh bien, elle va tomber sur une censure qui va lui voler tout son fric et tout son sang, en faire une camée pour la faire crever dans une chambre toute blanche, non sans lui avoir sucer l'âme. Et en fait, si cette actrice des temps anciens qui était rentrée dans la folie et dans la drogue symbolise l'Allemagne relativement pas trop coupable des années 30, l'actuelle, la psychiatre, elle, c'est le capitalisme d'après-guerre qui va, qui va en fait pomper le sang d'avant pour le transformer et se transformer en elle-même en autre chose. C'est-à-dire, puisque tout ça se cache à l'abri des regards, on est d'accord que cette actrice, elle est enfermée chez la psychiatre vampirisante. Voilà, c'est un film absolument tragique, magnifique, dans un noir et blanc éblouissant. Le secret de Véronique Havos, une de ses plus grandes réussites. Ah, je vais un petit peu vite, désolé, parce que c'est vrai que la carrière est tellement... je n'ai pas non plus envie de vous saouler avec tous ces films, il y en a trop. Je vais terminer par le dernier, extrêmement connu, c'est une adaptation de Jean Genet avec l'acteur Brad Davis, l'acteur de Midnight Express, qui incarne un ange de la mort, c'est Querelle, d'après Querelle de Brest, de Jean Genet, de l'immense romancier, écrivain plutôt, français Jean Genet, qui c'est pareil, je dirais que dans... dans la littérature française du XXe siècle, il comptera beaucoup. Et alors, vous remarquerez, je vous disais que dans une vidéo sur l'homosexualité, en fait, on avait dans les pays d'immenses artistes homosexuels, voilà, vous en avez deux, Jean Genet pour la France et Fassbinder qui est bisexuel pour l'Allemagne, qui sont des... comment dire, des... deux immenses artistes et deux immenses provocateurs. Donc Querelle de Brest, en fait, c'est un film qui va être totalement théâtral. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir... les décors sont... tout est en carton. La couleur la plus visible, c'est le... c'est une espèce de... orange, jaune, rouge. où il y a beaucoup de rouge aussi. Le rouge, c'est le sang, parce qu'on va avoir beaucoup de couteau. La lame du couteau. Donc on va avoir une association entre la danse, l'amour, la danse de l'amour, la danse de la mort, le tout entre hommes. Puisque... Querelle, c'est qui ? C'est le personnage un peu... C'est l'ange de Théorème de Pasolini, mais en version tueur. Et là, ce Brad Pitt, ce Brad Davis, son personnage, Querelle, en fait, c'est celui que tout le monde veut, femme inclue. Parce qu'on va avoir une et une seule femme. Parce que l'action se passe essentiellement, d'abord, la nuit, le soir, dans un cabaret. un cabaret pour hommes aimants les hommes venant y jouer où il y a notamment un joueur qui est un homme à la peau noire américain qui s'appelle, je crois, Nono. La tenancière, celle qui chante la chanson que j'ai prédonée au début, Each man kills the things he loves. Tout homme tue ceux qu'il aime ou les choses qu'il aime. C'est le côté tragique de cette histoire. En fait, elle, c'est la tenancière et elle aussi, elle est folle de querelles sauf que c'est son mari qui va se taper querelle et qui va littéralement le sodomiser. Lui, c'est un gros black très barraqué. Alors, le film va énormément jouer sur les couleurs, les coloris. Donc, la plupart des hommes sont habillés en blanc, notamment et surtout querelles qui est l'ange de la mort est en blanc. D'accord ? On va voir plusieurs... Alors, les combats au couteau, c'est des combats denses, en fait, les deux personnages dansent. Il va y avoir quelques-uns. Il va y avoir un certain Laurent Ballet qui va jouer dedans, un acteur qu'on a bien connu dans les années 80. Je crois, il va mourir. C'est un film crépusculaire. En fait, ce que dit Querelle, c'est que... En fait, tous les rapports entre homosexuels sont des rapports de domination, soumission et tendre vers la mort. C'est ça que ça dit. Et ça, ça correspond en fait à la vie de Jean Genel lui-même. Quelqu'un qui a fait un long séjour en prison, qui était attiré par... Des voyous, des petites frappes, des meurtriers. Il y a eu des relations sexuelles costauds, je crois que je n'ai. Vous vous rendez compte en fait la richesse de thématiques d'un cinéaste pareil, le fait que, il faut le dire, certains de ses films ont été de beaux succès populaires. Dans les années 70, le cinéma d'auteur exigeant, y compris provocateur, ça pouvait cartonner au box-office. Je vais vous en citer un ou deux. Deux. Ce sont vraiment des films poil à gratter. Non, plus que ça. Le dernier tango à Paris, c'est quand même l'histoire d'un amour sadomasochiste. Portier de nuit de Lignan Akavani avec Dirk Bogart et Charlotte Rampling. Une histoire d'une résurgence, d'une relation sadomasochiste consentie entre un gardien de camp gradé nazi et sa prisonnière dans un camp de la mort juive qui sont dans une relation consentie de sadomasochisme qu'ils vont revivre 30 ans après la libération des camps. Le sujet hyper provoque. l'empire d'essence de Nagi Shaoshima c'est quelque chose avec sa suite l'empire des passions. Salauds et les 120 journées de Sodome le dernier film de Pasolini. La grande bouffe de Marco Ferreri ou le suicide d'un groupe de bourgeois qui décident de se suicider par la bouffe. Vous vous rendez compte les sujets de ces films à quel point ça pouvait te provoque parce que c'est des sujets hards. tous ces films que je viens de vous citer ont été de très gros succès populaires. Vous trouvez un équivalent dans le cinéma actuel depuis 20 ans moi j'en vois aucun. Aucun. Les films avec des sujets comme ça ça existe encore. Leur sortie est confidentielle quand ils arrivent à se trouver une place en salle de cinéma. Ben voilà c'était ça Fassbinder. C'était bon pour moi c'est le cinéage allemand majeur de l'après-guerre. Je ne vois pas d'équivalent. Je ne dis pas que c'est celui qui filme le mieux. Je trouve par exemple qu'un Wim Wenders a un style beaucoup plus élégant que celui de Fassbinder mais qui ne cherche pas à faire joli. Fassbinder il vivait à toute allure. Il n'avait pas le temps de faire joli. Lui il nous fonçait littéralement dans l'art. Alors c'est un auteur qui a fait des émules qui a un réalisateur qui est très apprécié en France aujourd'hui qui est François Ozon et aussi homosexuel qui est un cinéaste très apprécié par le public. C'est un des cinéastes français actuellement je trouve les plus populaires dans... Alors moi je n'ai pas une image je ne trouve pas que ce soit un immense cinéaste je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant mais pour moi ce n'est pas un grand cinéaste du tout François Ozon. lui a fait deux adaptations d'après Fassbinder Houto sur Pierre Bruland son troisième film c'est une adaptation d'une pièce de Fassbinder et plus récemment un film avec Isabelle Adjene dans un second dont je n'arrive pas à voir le titre là et dont j'avais vu l'original. Donc il y a ça et puis quand vous allez dans ce qu'on appelle le théâtre c'est-à-dire le théâtre par exemple ce qu'on appelle le Hof au Festival d'Avignon des jeunes auteurs des jeunes metteurs en scène des jeunes acteurs des jeunes dramaturges qui remettent en scène du Fassbinder ou qui s'inspirent du Fassbinder il y en a plein il y en a plein D'une certaine façon je considère que le travail d'un certain Hervé Lassin ce qui est un artiste que j'aime énormément un photographe un écrivain un scénariste un dramaturge enfin voilà c'est un tout suisse lui pour lui il ne se confond pas avec Fassbinder on est d'accord c'est pas du tout la même personnalité et je vois dans son travail l'influence de Fassbinder il n'y a pas que celle de Fassbinder il y a aussi le Pasolini et André Téchiné mais il y a aussi Fassbinder dans ses photographies par exemple voilà donc si vous avez l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce type absolument passionnant que moi je mettais vraiment dans les dans les plus intéressants des grands cinéastes du continent européens va découvrir ou redécouvrir l'oeuvre de l'immense et regrettée Rainer Werner Franz Binder merci de m'avoir écouté à bientôt merci de m'avoir écouté